bonjour j'espère que vous allez bien moi au top aujourd'hui il fait beau aujourd'hui il fait chaud on est samedi quand je tente cette vidéo je ne bosse pas je vais aller me promener avec ma maman nickel bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes top flops favoris du mois de mai donc je sais on est déjà au mois de juin bien entamé hein j'ai pas le temps de tourner la vidéo d'accord donc je le fais maintenant autant vous dire que pour ce mois tous les produits que j'ai pu tester que j'ai pu sortir de mes backups que j'ai pu acheter ce ne sont que des tops il n'y a pas un seul flop donc tant mieux hein me direz vous mais bon c'est vrai que du coup ça fait beaucoup de favoris à présenter et je crois que j'en ai 7 ou 8 faciles là pour présenter des produits que j'ai utilisé au mois de mai et qui n'ont été que des coups de coeur donc sans plus attendre je vous propose qu'on y aille parce que la vidéo pourrait bien être un petit peu longue le tout premier produit dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui parce que je pense que c'est un des rares produits capillaires pour lequel j'ai eu un coup de coeur et qui en plus m'a procuré une véritable bouffée de bien-être pour mes cheveux mes cheveux n'ont jamais été aussi bons que ce qu'ils sont là actuellement donc voilà c'est ce shampoing de la marque morocan oil reçu dans la splendiste de l'automne donc oui je l'utilise que maintenant mais j'en avais tellement à tester avant entre deux et tout ça que bon donc c'est ce shampoing de la marque morocan oil qui est une véritable pépite de bien-être pour vos cheveux clairement je n'ai jamais utilisé un shampoing mis à part chez le coiffeur qui me faisait autant de bien aux cheveux donc c'est le shampoing en fait hydratation pour tout type de cheveux donc effectivement moi qui ai les cheveux décolorés, recolorés, triturés dans tous les sens mes cheveux n'ont jamais été aussi en forme qu'ils ne peuvent l'être là depuis que j'utilise ce shampoing qui est une tuerie l'odeur est incroyable on a l'impression d'être chez le coiffeur quand on est sous sa douche donc tant mieux mais en terme de bienfait il est incroyable franchement je pensais pas aujourd'hui pouvoir dire que j'ai eu un coup de coeur sur un shampoing mais alors là mes cheveux ne le remercieront jamais autant que ce que là ils peuvent être ils sont d'une douceur ils sont hydratés, ils sont bien quoi je les sens pas secs depuis que j'utilise littéralement ce shampoing là donc si vous avez vraiment des cheveux là je pense que moi en fait ils étaient pas bien à force de me les décolorer de me les recolorer tout ça là je pense franchement contient quelque chose il est incroyable il fait du bien c'est un médicament en fait pour les cheveux ce produit est un réel coup de coeur par contre le seul bémol de ce produit c'est son prix là je l'ai en format full size il est tout de même vendu au prix de 26 euros chez Sephora ce qui est énormissime pour un shampoing mais bon vu le bienfait que je peux ressentir au niveau de mes cheveux j'hésiterais pas à le racheter je pense si j'en ai pas d'autres en stock bien sûr si j'arrive sur la fin de mes shampoings c'est celui ci que je prendrai il est incroyable n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé celles qui ont eu la splendiste d'automne ce que vous en avez pensé moi perso une tuerie ensuite je vais vous parler d'un coup de coeur mais cette fois ci un coup de coeur skin care je pense que vous l'avez déjà vu passer sur mon insta dans d'autres vidéos sur youtube aussi vous le verrez passer dans mon vlog en crash test direct vlog du mois de juin c'est ce masque de chez Caudalie alors ce masque c'est pareil il est révolutionnaire dans le sens où je n'ai jamais testé un masque qui pouvait être aussi efficace aussi révélateur de ses promesses en fait on promet qu'il fait ça 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 c'est vrai en fait c'est pas de la pub mensongère c'est ce qu'il se passe réellement ce produit c'est un masque instant détox qui resserre les pores absorbe le sébum et c'est à base d'argile purifiante rose ce masque est vraiment il redonne vie à votre peau après les cheveux c'est la peau franchement j'ai deux coups de coeur c'est ces deux là j'en suis mais comblée je vais vous mettre d'ailleurs une petite vidéo je dis d'ailleurs que vous reverrez en fait dans mon vlog de genre parce que je vous en détaille un peu plus je pense mais je vous mets une vidéo pour vous montrer à quel point ce produit est génial parce que il vaut mille produits il vaut mille masques il est parfait voilà je vous mets une vidéo vous allez voir merci 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 donc comme je vous le montrais du coup dans la vidéo le produit c'est vraiment un produit à base d'argile rose comme ceci et ils nous disent donc du coup de l'appliquer en couche pas trop épaisse parce que ça ne sert à rien sur la peau donc je vais vous montrer un petit peu là voilà vous voyez là le masque il est brillant il est rose foncé voilà donc ça fait une minute le masque commence à peine à sécher sur le visage donc là il est en train de fin sur le visage là je vous l'ai fait sur la main mais vous voyez il commence à peine à sécher maintenant on va attendre 3 minutes en plus donc vous voyez 3 minutes après ça commence déjà à sécher l'argile commence à devenir rose très clair et c'est là qu'en fait les effets commencent à apparaître et au bout de 6 minutes continuez à vous regarder dans le miroir et vous verrez tous vos pores en fait qui vont apparaître donc là où le produit est en train d'agir et je trouve ça incroyable moi qui ai une peau mixte à grasse et qui du coup a une peau qui libère énormément de sébum j'ai les pores dilatés forcément tendance à imperfections ce masque je l'ai essayé une première fois sous la douche écoutez déjà quand j'attendais que ça sèche et tout en dehors de la douche je m'enrivais dans le miroir je me disais mais attends mais c'est mes pores là qu'on voit partout sur mon visage mais en fait ils sont dilatés partout 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 et euh je me suis dit bon bah c'est que le produit en train de faire effet quoi j'ai été sous la douche je me suis rincée je suis ressortie je me suis séchée le visage ma peau était mais toute pimpante en fait elle était légèrement rosée mais un rose joli quoi un rose bonne santé ma peau était toute douce elle était toute lissée les granules de la peau partie enfin vraiment une peau de bébé quoi une peau toute neuve une peau toute propre incroyable juste franchement incroyable j'ai jamais eu la peau en aussi bonne santé qu'après avoir utilisé ce masque en fait donc je ne sais pas donc ils disent pour tous les types de peau seul bémol c'est que je ne sais pas si vraiment pour les peaux mixtes pour les peaux sèches sensibles et tout il est vraiment adapté parce que euh l'argile a tendance quand même à assécher le visage même si c'est de l'argile rose moi je sais que pour ma peau mixte à grasse qui déborde de sébum c'est le top mais alors voilà quoi après euh je ne pourrais pas vous dire mais en tout cas je sais que pour les peaux mixtes à grasse ce masque est une révolution les filles si vous avez une peau mixte à grasse testez le deux fois par semaine vous verrez votre peau ne fera que vous remercier franchement essayez le vous verrez c'est c'est incroyable donc je reviens un petit peu dessus là vous voyez regardez on commence à voir en fait vous voyez tous les petits points qui apparaissent là dans le rose et ben c'est tous les pores de ma main en fait sauf que sur le visage ça apparaît en dix fois plus imposant parce que ben sur la main forcément ça on a pas plus de enfin on a des pores mais ils sont quand même vous libérez pas énormément de sébum par vos mains quoi c'est plus sur le visage je sais pas si vous voyez ce que je veux dire produit suivant on passe maintenant sur un produit que je viens tout juste d'intégrer à ma routine produit que je n'utilisais pas du tout auparavant il s'agit d'une essence pour le visage donc là c'est de la marque Darfin et en fait les essences en gros j'ai appris qu'on les utilisait après la lotion tonique le matin avant d'appliquer tous ces soins pareil pour le soir ça avait une action ça permet en fait d'aider les produits à beaucoup mieux pénétrer dans la peau et à mieux rester dans la peau pour vraiment être utilisé au maximum donc c'était plus ou moins pour ça que les essences étaient conseillées à utiliser moi je m'étais jamais lancée dedans parce que je voyais pas l'intérêt c'était pas intégré dans ma routine maintenant que j'en avais reçu une et que je me suis dit il faut que je la teste je me dis que ces produits sont indispensables dans une routine beauté voilà clairement donc celui là c'est celui de Darfin vous voyez je l'ai reçu en vikiki format je l'utilise depuis un peu plus de 3 semaines maintenant vous voyez il en faut très très peu parce que celui là en plus a tendance à être vraiment gras donc je le mets que le soir sur le visage pour le coup mais ce produit a révolutionné ma routine c'est à dire que j'ai vu une nette différence sur mon visage après avoir intégré ça dans ma routine c'est à dire que je voyais vraiment les effets des produits au fur et à mesure des semaines que j'utilisais ça que j'intégrais ça dans mes routines ma peau est devenue beaucoup plus réceptive je dirais au produit et je sentais vraiment une action on va dire les produits je les sentais vraiment entrer en action et ce produit est incroyable bon je le rachèterai pas déjà parce qu'il a la camomille et il a une odeur assez tenace assez forte et c'est un contenant qui est un peu trop gras pour moi même si le soir j'aime bien avoir quelque chose d'un peu grassouillé sur la peau pour le coup quand je fais le combo essence sérum crème hydratante ça va pas du tout c'est beaucoup trop gras en fait pour mon type de peau mais en tout cas les essences c'est intégré dans ma routine beauté et je trouve le principe incroyable on voit une différence on voit une différence et franchement c'est pas un produit qui sert à rien comme les sourcils c'est pas des choses qu'il faut négliger maintenant du coup j'ai envie de vous dire mais ça c'est un indispensable qui est rentré dans ma routine beauté et qui restera en fait dans ma routine beauté on repasse sur le corps maintenant un produit qu'on a toutes reçu le mois dernier et qui je pense tout le monde est d'accord dessus il est incroyable c'est ce produit de la marque Baïja c'est le scrub corps à la fleur de Thierry mon dieu je pourrais le sentir toute la journée ce produit donc il se présente comme ceci on est vraiment sur du grain pur et dur il n'y a pas de gel, il n'y a pas de liquide avec on est vraiment sur quelque chose de pur, des grains quoi un peu comme du gros sel je ne sais pas si vous voyez ce produit il est incroyable de par son odeur dans un premier temps l'odeur reste sur le corps quoi vous êtes là, vous vous frottez sous la douche ça embaume clairement votre salle de bain de fleur de Thierry dans un premier temps et sur le corps ça a quand même une petite efficacité ça laisse la peau un peu douce enfin voilà quoi c'est pas non plus waouh mais je veux dire on sent quand même qu'il fait le taf il fait le taf mais surtout par rapport à son odeur une fois je suis sortie de la salle de bain pour aller récupérer mon pyjama que j'avais laissé dans ma chambre je suis revenue j'ai fait waouh là ça sent parfaitement bon quand même là je veux une odeur comme ça partout dans l'appartement en fait donc je vais me laver avec ça partout dans l'appartement puis je vais me promener pour que ça sente un peu partout non mais je rigole mais en vrai son odeur est incroyable je pense que si j'arrive à trouver cette odeur là en parfum d'intérieur je fonce sans aucune hésitation parce que waouh et dites moi hein toutes celles qui l'ont testé parce que ça on l'a plus ou moins toutes reçues le mois dernier si vous l'avez testé dites moi ce que vous en pensez parce que moi je suis tombée amoureuse de l'odeur et je l'utilise à petite dose parce que j'ai pas trop envie de l'épuiser rapidement parce que le contenant est assez petit et j'ai pas envie de l'épuiser tout de suite quoi mais un petit peu ça suffit un peu sur le décolleté un peu sur les bras enfin voilà moi je fais pas tout le corps généralement mais divin et on arrive enfin sur le dernier produit dont je voulais vous parler qui est du skincare toujours et c'est ce produit là donc c'est de la marque Exertier et c'est le gelée et c'est la gelée royale nettoyante et éclat au miel hein voilà au miel vous avez vu la petite abeille et tout d'ailleurs je suis très déçue parce que mon produit est ici actuellement donc il est bientôt vide mais quel bonheur ce produit a utilisé le soir pour se nettoyer le visage le matin je le nettoie rarement on va dire que je passe plutôt une brume, une petite lotion tonique et voilà parce que ça me fait too much en fait sur la peau donc ça je l'utilise le soir après mon démaquillant il est incroyable déjà de par sa texture très mielleuse pour le coup légèrement collante au premier abord qui vient vraiment en fait se coller à la peau donc la texture en fait vraiment type miel un peu collant dégoulinant et tout c'est l'impression que ça vous donne quand vous venez l'appliquer sur le visage vraiment cette sensation de produit qui s'accroche à la peau qui vient nettoyer vraiment le visage en profondeur et qui se fluidifie au fur et à mesure que vous l'appliquez en fait sur le visage mais qui est incroyable en gros après vous appliquez de l'eau pour vous rincer le visage et ça se transforme littéralement en lait ça se transforme en fait en lait donc ça se transforme en lait et en fait tout le côté que vous avez l'impression collant gras disparaît instantanément c'est à dire que ça devient vraiment du lait et votre peau est complètement propre et nettoyée c'est vraiment un plaisir de l'utiliser ce produit le soir donc voilà ce produit est juste incroyable à utiliser le soir c'est un vrai kiff et franchement c'est un coup de coeur de là à le racheter pour l'instant je ne sais pas parce que j'ai envie d'en tester plein d'autres mais en tout cas c'est franchement un gros gros top il nettoie bien la peau il ne laisse pas de résidus gras il ne laisse pas de résidus collants et quand vous l'enlevez votre peau elle est propre elle est belle elle est nette tout ce qu'on demande après un bon nettoyage de peau donc voilà c'en est terminé pour la présentation de mes favoris du mois de mai donc vous l'avez compris je n'ai que des tops en fait il y avait moins de produits que ce que je pensais donc voilà donc ça c'est vraiment les produits que j'ai adoré utiliser ce mois-ci tout ce que j'ai sorti de mes backups en fait j'en ai pas eu un seul qui m'a déçu donc on va pas se plaindre hein vous me direz mais voilà n'hésitez pas à me dire vous vos produits chouchous du mois de mai ou de ce début juin que vous avez pu tester que vous avez adoré et moi sur ce je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage FR ?